ce soir enfin ce soir non aujourd'hui on va faire une rosace ça faisait longtemps j'avais pas fait de rosace mais pour remplir la la lodi d'enveloppe j'ai décidé de faire des rosaces de printemps voilà de ouais printanières etc donc j'ai déjà préparé les miennes mais j'ai envie d'en préparer d'autres avec vous je prends une longueur de 30 cm sur 30 cm donc ce que je vais faire c'est sur une feuille attendez je vérifie d'abord ah ben non j'ai coupé tout à l'heure voilà c'est ici sur toute la partie 30 cm je vais couper juste une bande de trois centimètres seulement alors moi ce que je vais faire c'est que je trace là et que je vais couper j'ai mis où mes donc j'ai vous pouvez le faire au massicot mais moi mon massicot il hache tout le papier donc j'ai pas envie vous pouvez également perforer tout le long voilà donc là moi je vais pas le faire parce que j'ai pas pour ce que j'ai à faire là j'ai pas envie de mettre de la dentelle mais sinon vous pouvez très bien perforer toute la bande là comme ça après ça fait très joli sur le sur le tour de la de l'alodide donc et surtout la longueur je vais faire des petits traits à 1 cm d'intervalle tous les 1 cm je fais un pliage enfin un un marquage pour pouvoir ensuite faire l'accordéon alors des comment des rosaces tout le monde va tout le monde non peut-être pas parce qu'il ya des débutants on sait quand même maintenant on en fait assez souvent mais moi ça faisait longtemps j'avais pas fait et le fait de me remettre à refaire une l'audide là et ben évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ma rosace vous savez que j'adore ça et important une rosace bon où vous prenez de la colle où vous prenez votre pistolet à colle chaude je vous le conseille vraiment le pistolet à colle chaude parce que c'est un gain de temps pas possible pour pour coller alors voyez vous pliez dessus dessous fait un accordéon voilà voilà donc vous faites toute votre bande comme ça en pliée en pliage d'accordéon et et maintenant il vous faudra c'est mieux une paire faux après vous pouvez tracer et découper il n'y a pas de souci moi ça nous dérange pas vous faites bien comme vous avez comme vous avez envie donc je vais couper un petit rond un petit rond en rose comme ça ça va bien ressortir et un autre en papier classique un rond blanc je l'ai déjà découpé tout à l'heure j'en avais découpé plusieurs voilà en fait c'est pour mettre derrière parce qu'il va falloir en mettre un devant un derrière moi là et et j'allais dire quoi ah oui et ma paire faux c'est une artemio qui fait 1,5 pouces voilà et c'est c'est un rond qui est dentelé tout autour oui c'est pas le rond basique ça fait un petit un petit plus on va dire voilà donc vous vérifiez avant de mettre de la colle que ça rentre bien donc là mon bout là il est tout petit donc où on laisse comme ça on prend le risque et on le colle quand même moi ça devrait passer ou carrément il faut recouper un bout pour à couper jusqu'à temps que ça arrive là je pense qu'il faudrait couper jusqu'à là pour pouvoir que ça s'emboîte bien comme ça ici donc ça ça sera en trop mais non je vais prendre le risque un gros risque non je vais col chaud je vous assure la colle chaude c'est beaucoup plus pratique parce que sinon là ce qui va se passer si vous prenez la colle normale c'est que bah déjà ça va pas ça va pas être sec tout de ça va pas va falloir que la colle est sèche voyez et après quand vous allez aplatir votre rosace et ben ça sera pas sec là vous voyez c'est déjà sec je l'ai collé c'est déjà sec mais et ça ça va s'ouvrir enfin ça va faire comme ça et ça va s'ouvrir donc c'est pas très pratique c'est énervant etc etc pareil pour mettre les rangs moi avant moi avant la colle chaude je vous assure j'en voulais pas j'utilisais pas j'aimais pas je disais non 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 puis ça fait des fils et puis j'en ai marre la grosse râleuse voyez au final vous allez voir que c'est hyper rapide parce que si vous faites à la colle voilà vous mettez bien votre truc comme ça vous mettez de la colle et vous le tenez bah oui il faut le tenir pendant je sais pas combien de temps jusqu'à temps que ça sèche moi j'ai déjà essayé également de mettre des poids dessus vous voyez pour que ça tienne mais des fois ça glisse un peu donc et ça se trouve après quand c'est sec il va vous vous retrouver comme ça donc votre rosace elle est pas jolie bon tout ça plus ça plus ça c'est un petit peu agaçant donc franchement le pistolet à colle chaude il est super efficace donc une fois que vous avez votre le début et la fin qui est collé en voilà vous allez aplatir oui ça se forme quasiment tout seul voilà vous pousser vous pousser vers le milieu ça se forme tout seul et on resserre et on va venir mettre de la colle à l'arrière de la colle tac tac et on vient placer le rond ici ça ne suffit pas il faut en mettre un derrière pour consolider sinon ça sera ça sera pas assez donc où vous mettez comme j'ai fait de la colle sur votre rond et vous venez le placer ou vous faites le contraire vous mettez de la colle sur votre rosace et vous venez placer votre rond et c'est chaud quand même à travers le papier ça passe voilà et après voyez j'ai même quasiment plus besoin de le tenir que c'est que c'est déjà fait dans les dans les kits de chez action les il ya les stickers et tout ça il ya il y avait ce genre de déco voilà et je me suis dit parfait ça sera parfait pour ce que je veux faire donc c'est c'est autocollant donc ce que je fais c'est que je viens le coller sur un papier légèrement cartonné un pas une feuille d'imprimante toute légère hop voilà vous venez le placer et mes ciseaux sont là est ce qu'on va faire c'est que on va en fait on va faire comme des die cut voilà ils ont été consolidés avec le papier je vais les découper voilà j'essaie de m'appliquer hop hop et voilà je fais le deuxième hop hop je le fais avec vous il ya juste deux oreilles c'est pas comme si j'en avais eu 25 des oreilles à découper voilà donc vous voyez ça fait des petits bouts un peu plus solide et je vais venir les placer j'enlève les petits fils les petits fils de colle je vais venir les placer non comme ça voyez c'est pour ça j'ai pas mis trop de colle à l'arrière j'ai animé au centre j'ai pas mis sur l'extrémité je vais chercher un endroit où ça serait plus simple ou alors je les colle derrière mais derrière je trouve c'est pas pratique je vais essayer de les coller derrière tiens parce que je vais vous montrer parce que j'en ai déjà fait voilà j'en ai déjà fait je vais vous montrer là je vais les mettre là comme ça je verrai la différence de ce que ça donne parce que tout à l'heure je les ai collé entre les deux donc on tient un petit peu colle chaude comme d'hab une ici une ici c'est minou alors j'espère que mon mari il a réussi parce que je lui ai fait scanner les petites oreilles parce que j'en ai pas 50 000 non plus et je trouve que c'est que c'est bien et peut-être qu'éventuellement si j'en ai besoin des plus petites des plus grandes etc et ben je pourrais je pourrais les imprimer voilà ça fait un petit une petite tête comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un pompon donc j'ai des pompons roses et pompons bleus et ben je vais mettre un pompon jaune juste ici voilà j'en ai bien là pour l'année prochaine faut que je trouve des petits dyes vous savez les petites pâtes de lapin je trouve ça super mignon je pense pas que j'en ai sur mes sur mes stickers parce que j'ai les autres stickers c'est des petits stickers mais c'est pas les pâtes vous savez l'arrière des pâtes ça je les ai gardés sur mon bureau comme ça dès que j'en ai besoin non j'ai payé parce que j'ai besoin il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ben c'est pas grave non c'est pas grave donc voilà c'est tout bête c'est tout simple alors après comme je vous ai dit si vous perforez un des deux côtés de votre bande et ben ça va faire ici dans clé ça sera non mais ça sera joli mais moi j'ai pas j'ai pas eu envie de le faire alors mon premier mon tout premier test c'était celui ci avec du craft voilà donc je l'aime bien celui-là les couleurs à sa corde bien en fait le le marron du craft le rose le blanc voilà oui et en fait j'ai préparé pour l'alodide voilà je les ai préparé avec du dit des couleurs pastel voilà et par contre j'ai pris que les petites oreilles blanches j'avais pas envie de de mettre les oreilles marron donc voilà j'ai déposé sur voir derrière c'est pas très joli va falloir que je m'applique pour couper la mousse à la mousse 3d mais j'ai posé ça sur du rhodoïde parce que je pense que c'est plus facile à récupérer que si on place sur du papier voilà donc je vais essayer de faire ça malheureusement pour l'alodide qui est ici j'ai pas bien calculé mais ça c'est normal elle est un peu ça c'est un peu grand vous voyez c'est un peu alors je me tâte à en enlever un voilà pour ça rentre bien donc peut-être il y en aura pas quatre peut-être il y en aura que trois dans le dans l'alodide on verra on verra bien parce que ouais ça serait mieux peut-être ouais je pense que je vais je vais réduire pour que ça rentre bien parce que là c'est un peu ridicule voyez je les place là ça dépasse de beaucoup et encore j'ai pas fait le sachet avec le truc par dessus ouais non je pense que je vais réduire je vais réduire je fais tour je vais le faire tout de suite voilà bon bah du coup j'ai enlevé la première qui venait j'ai pas essayé de réfléchir à savoir laquelle j'enlevais ouais je vais couper là hop celui-là il est crado je vais le jeter voilà donc ça sera mieux ouais je pense que ça sera mieux c'est un peu épais mais après je vais pas mettre que des choses épaises parce que sinon je pourrais pas mettre grand chose peut-être j'aurais pu faire un petit volet un peu plus un peu plus gonflant bon le but c'est pas de mettre 50 milliards de trucs dedans non plus mais bon faut que je la décore ouais ouais elle va pas rester blanche voilà donc mes petites mes petites mes petites rosaces cul de lapin oui alors c'est pas très logique je le reconnais c'est pas très logique parce que les oreilles ils regardent par là et là c'est censé être ses petites fesses mais bon c'est le côté mignonnerie voilà on se prend pas la tête on se prend pas la tête c'est mignon et voilà donc on se retrouve bah pour une prochaine vidéo hein des embellissements je pense alors si tout se goupille bien je pense que c'est ça sera les embellissements lors d'une semaine où je vais vous faire que pour la laudite quasiment donc j'espère après peut-être je vais changer mes plans mais là là maintenant c'est mes projets donc vous verrez bien de toute façon la vidéo quand elle va apparaître elle va apparaître je vous laisse et je vous dis bah bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres embellissements allez ciao ciao ciao